Ah, un nouvel arrivant ! Mon Dieu, mais où suis-je ? Mon Dieu n'est pas nécessairement l'expression appropriée. En effet, personne ne peut affirmer avec preuve qu'une conscience supérieure à la nôtre existe. J'en suis conscient, croyez-moi. Ce n'était qu'une expression. Rassurez-vous, je ne crois pas en Dieu non plus. Enfin, si. Enfin, non. Je crois en... Un sens. Je crois en une puissance supérieure. Mais qui êtes-vous ? Mon nom est Hubert Reeves. Je suis un astrophysicien. J'étudie l'origine du monde et des étoiles. Ah bon ? Je connais les hommes, la vie et l'univers. Cependant, ici, je ne reconnais rien. Où suis-je ? Vous êtes partout et nulle part. En fait, je ne sais pas. Et vous, vous croyez, mon cher Hubert. Vous croyez. Un homme sans foi. Je ne sais ce qu'il faut en faire. Mais vous, vous êtes un banc. Comment pouvez-vous affirmer que je suis un banc ? Qui êtes-vous ? Tant de questions et si peu de réponses. Un mon nom, Confucius. J'en dis-dit alors que cela est mon nom. Confucius. Évidemment. Mais vous, où croyez-vous que nous sommes ? Cette question, je vous l'ai posée, il y a à peine quelques secondes. Vous l'avez-vous oubliée ? Je sais, mon cher. Mais je veux votre réponse, Hubert. D'accord. Si j'avais à poser une hypothèse, je dirais que je rêve. Ou bien que je suis mort. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort ? Mais nous savons ce qu'est la vie. Du moins, nous avons une hypothèse sur l'origine du monde. Dites, je peux avoir un biscuit ? Bien sûr. Vous qui semblez contenir beaucoup de savoir, expliquez-moi votre vision de la création du monde. Du moins, du monde que nous connaissions, puisque nous sommes dans un endroit que nous ignorons. Il me fera très plaisir de partager mon savoir. N'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez des questionnements. Alors, l'univers, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été créé leur... Tel que nous le connaissons aujourd'hui, que cela signifie-t-il ? Cela signifie simplement que nous ne savons pas s'il y avait quelque chose avant le début. S'il n'y avait rien, d'où ce rien provenait-il ? S'il n'y avait rien, pourquoi y a-t-il quelque chose aujourd'hui ? Comment se fait-il que quelque chose se soit produit d'un rien ? Et si l'on retourne la question à l'envers ? S'il y avait quelque chose avant le début, d'où cette chose provenait-elle ? Provenait-elle d'un rien, elle aussi ? Continuez, vous m'intriguez ! Donc, comme je le disais, il y a plusieurs milliards d'années, l'univers s'est concentré en une masse d'énergie et, par conséquent, de chaleur, ce qui a provoqué l'apparition des premiers éléments, des premières particules élémentaires. Le trop-plein d'énergie a ensuite explosé et s'est propulsé dans l'espace vide infini. Dans l'univers, les particules élémentaires, que l'on peut comparer à des lettres, vont s'assembler en mots. Les mots s'associeront à leur tour en phrases, qui, elles, s'agenceront aussi pour faire des paragraphes, des chapitres, des livres, c'est-à-dire les étoiles, les planètes, les galaxies, etc. Nous aurons tout ce temps, à ce jour, et pour encore plusieurs milliards d'années. L'univers continue, et continuera de s'étendre, bien que le mot grandir n'ait pas de sens dans l'espace infini. Disons simplement qu'il va se raréfier. Pour mieux comprendre, on peut s'imaginer un univers à une seule dimension, une règle graduée qui s'étend à l'infini, à gauche et à droite. Imaginons qu'elle est en expansion, c'est-à-dire que chaque marge de centimètre s'éloigne de sa voisine. Les traits vont s'espacer de plus en plus, mais la règle, elle, restera infinie. Vous faites de très belles analogies, mon cher Hubert. Merci. Tout cela est bien intéressant, mais qu'en est-il de l'histoire de la vie de notre planète ? Notre planète est jeune dans l'histoire de l'univers. Si l'on ramène ces 4,5 milliards d'années d'existence en une seule journée, en supposant que celle-ci soit apparue à 0h, alors la vie naît vers 5h du matin et se développe toute la journée. Les premiers mollusques n'apparaissent que vers 20h. Puis, à 23h, ce sont les dinosaures qui disparaissent à 23h40 et laissent place à l'évolution rapide des mammifères. Nos ancêtres n'apparaissent que dans les 5 dernières minutes avant 24h et voient leur cerveau doublé de volume dans la toute dernière minute. La révolution industrielle n'est commencée que depuis un centième de seconde. Que voulez-vous dire par nos ancêtres et leur cerveau qui double de volume ? Selon la théorie de l'évolution de Darwin, nous sommes descendants des primates. Je ne voudrais pas vous contrarier. Vous me paraissiez un homme intelligent jusqu'à ce que vous me fassiez allusion au fait que je sois un singe. Il y a des idées que l'on aime, d'autres que l'on ne peut supporter. Je ne peux pas vous en vouloir. Nous avons tous droit à nos opinions. Je vous remercie de ne pas m'imposer votre ridicule théorie sur l'évolution humaine. Vous êtes un homme vertueux, Hubert. Quand on rencontre un homme vertueux, cherchez à l'égaler. Quand vous rencontrez un homme dénué de vertus, examinez vos propres manquements. Une sage pensée. Évidemment, elle est de ma personne. Un biscuit ? S'il vous plaît. Merci. De rien. Et vous ? Que pensez-vous de l'origine du monde ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne me questionne pas sur des événements que je ne peux contrôler et dont je n'ai aucune façon de déterminer l'existence. Ainsi, vous n'avez pas d'opinion sur ce qu'il y a après la mort ou bien de sages pensées ? Le paradis ainsi que ce qui se passe suite à la mort sont des concepts que l'être humain ne peut comprendre. Laissez-moi vous expliquer. La base de mes enseignements fut fondée sur quatre vertus fondamentales. L'humanité, la justice, le respect de la tradition et de la connaissance. Je préfère m'affirmer sur le passé et la vie. Je considère d'ailleurs que tous les humains ne se font et que l'égalité doit se fonder sur l'éducation. L'homme doit d'abord se concentrer à réaliser sa vie afin qu'elle profite aux autres ainsi qu'à lui-même. En ce qui concerne les pensées, quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort ? L'expérience est une lanterne accrochée sur notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Celui qui le matin a compris la voie, le soir peut mourir content. Ainsi, ce qui se passe suite à la mort m'insoucie peu. Vous aviez déjà récité la première citation. Non mais, vous me prenez pour quoi ? Un générateur de citations biscuits chinois ? Pardonnez-moi, ce n'était pas dans mes intentions de vous offusquer. Et vous, Hubert, que pensez-vous de la mort ? Je crois que nous sommes comme des explorateurs devant un océan. Nous ne savons pas s'il y a quelque chose de l'autre côté. Je ne peux pas affirmer qu'il y ait un enfer ou un paradis, que nous nous réincarnons ou que nous cessons tout simplement d'exister. Je ne peux pas dire ce que nous faisons ici, si c'est un rêve ou la mort. Et si c'était la mort, alors resterions-nous ici pour l'éternité ? Si oui. Où seraient tous les autres ? Est-ce un point d'arrêt avant l'au-delà ou est-ce un point d'arrêt avant le néant ? Tant de questions et si peu de réponses. Quand l'oiseau est prêt de mourir, son chant devient triste. Quand l'homme est prêt de mourir, ses paroles portent l'empreinte de la vertu. Zid, je peux avoir un autre biscuit ? Bien sûr, Hubert. Merci. Jeanne ? j'ai gagné avec l'œil… z Sous-titrage FR ?